Oh, c'est Kaniou, c'est le maïs du Kentucky, Annick. TIE de Tasmanian Tiger, ou TIE le TIE de Tasmanie, est un jeu vidéo d'action plateforme développé par Chrome Studio et publié par Electronic Arts, donc EA. Il est sorti le 10 septembre 2002 sur PlayStation 2, GameCube et Xbox en Amérique du Nord. Alors, ce jeu, TIE de Tasmanian Tiger, est le premier jeu de la série du même nom. Passons maintenant au test. Donc, on est maintenant dans le test. Donc, je vais bien vous dire d'avance, TIE de Tasmanian Tiger, je vais l'appeler comme ça, non TIE de Tasmanian Tiger, puisque c'est un peu la traduction française, n'est-ce pas ? Donc, TIE de Tasmanian Tiger est mon deuxième jeu favori de tous les temps. Il était mon premier pendant un bon goût, mais après ça, lorsque je me suis réellement demandé s'il était vraiment mon jeu favori de tous les temps, je me suis dit, peut-être que Ratchet & Clank est, on peut dire que, peut-être que j'aime mieux Ratchet & Clank que ce jeu-là pour plusieurs raisons. Pas juste pour le jeu non plus. C'est ma raison principale que j'avais mis, le premier, c'était pas pour le jeu, mais pour le jeu, mais avec quelque chose d'autre aussi. Mais bon, donc, TIE de Tasmanian, un jeu complètement, à mon avis, excellent, je vais l'expliquer pourquoi. On va commencer plus directement en parlant de la jouabilité, donc on ne perdra pas de temps. Donc, la jouabilité est quand même très excellente, la caméra est inversée normalement, il n'y a aucune façon de la rendre non inversée. La caméra bouge un peu vite, le jeu n'est pas trop trop fluide, en fait, il n'est pas le plus fluide au monde. Mais une fois dessus, on peut quand même remarquer que la jouabilité de ce jeu, en termes de contrôle de personnage surtout, est quand même très excellente. TIE doit utiliser ses boomerangs afin de lui permettre d'attaquer, de détruire des objets, de planer, de faire d'autres choses. On peut récupérer d'autres boomerangs qui ont, en fait, tous des habiletés différentes du premier qu'il n'y en a aucune. En fait, du premier boomerang qu'on a au départ, donc les deux boomerangs ordinaires, on peut dire. Donc, il y a beaucoup de jouabilité, non seulement avec taille, mais il y en a quand même assez avec les autres formes de jouabilité, telles que contrôler des taureaux ou contrôler une descente en détail en toboggan ou quelque chose du genre. Donc, la jouabilité, à mon avis, est quand même pas mal excellente, même avec sa caméra inversée, sa performance et des FPS, qui, quand même, personnellement, ne me gênent jamais après une ou deux minutes dans le jeu, on peut dire. La caméra, un peu. Normalement, ce que je sais faire lorsque je joue au jeu, par exemple, je n'essaie pas d'utiliser le ride-stick. La caméra est quand même assez sensible, je ne me rappelle pas si on peut baisser la sensibilité, mais quand même. Elle est un peu sensible et vu les FPS, c'est un peu difficile à manier la caméra lorsqu'on, par exemple, on n'a pas joué pendant 5 ans, on va dire. C'est un peu mon avis sur ça. Mais quand même, à mon avis, je ne pense pas que ces problèmes sont réellement majeurs et qui empêcheront les personnes d'avoir du plaisir au jeu, on peut bien dire. Aussi, ça peut être moi à ce niveau-là, parce que j'ai extrêmement beaucoup joué aux alentours de sa sortie jusqu'à environ 5 ans après. Mais je crois bien que la jouabilité, touchée par ces problèmes de performance et de caméra ou d'autres problèmes mineurs, reste quand même excellente à cause que lorsqu'on est dans le jeu, pour ma part, ces problèmes n'empêchent pas réellement d'avoir du plaisir dans le jeu. Cependant, la nette de la jouabilité sera quand même touchée par ces problèmes. Mais à mon avis, quand même, la jouabilité est quand même assez excellente. Comme je l'ai dit, ce n'est pas réellement le gameplay. Le gameplay est complètement excellent. C'est juste une fois passés ces problèmes, les problèmes de caméra, qu'on n'est pas obligés d'utiliser la caméra. Lorsqu'on déplace notre personnage, la caméra se bouge toute seule un peu. Elle se bouge quand même toute seule. Un peu comme les Ratchet & Quang, même plus, même j'imagine. Je pourrais imaginer, c'est peut-être mon imagination. Réellement, on peut utiliser la caméra aussi pour quelques mouvements. Bref, mais je trouve que ce n'est pas si difficile que ça à manier. Certaines personnes peuvent trouver ça très difficile de manier les contrôles inversés. Je ne trouve pas si difficile que ça. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. J'avais plus de difficultés avant, mais maintenant, je trouve que j'ai pas si difficile de difficultés que ça. Pour une raison, on n'a absolument aucune idée. Peut-être parce que les jeux, avec cette sensibilité, C'est avec cette visée inversée, on pourrait dire, n'est-ce pas. Cette caméra inversée ne sont plus très très, on pourrait dire. Il n'y en a pas beaucoup, beaucoup qui nous obligent de jouer avec une jouabilité comme celle-là. Il y a Jak and Daxter, dans les vieux jeux, certes, vieux jeux. Les jeux PlayStation 2, la plupart des jeux PlayStation 2, pas la plupart, mais beaucoup de jeux PlayStation 2 même. Peut-être pas la majorité, mais beaucoup qui nous donnent une jouabilité inversée. Tous les jeux PlayStation 3, à partir de tout ça, en fait, on peut choisir la jouabilité dans les contrôles, ou tout simplement qu'on ne peut pas la changer. Après ça, ils ont pas mal gardé la jouabilité normale, ils ont pas mal utilisé les jeux. Mais, dans taille de la tête d'Atlantique, s'ils voulaient jouer, la jouabilité sera quand même inversée au standard d'aujourd'hui. En fait, du temps que je fais de la vidéo. Ok, voilà, voilà. Donc, à mon avis, passer ce problème, à mon avis, on peut passer ce problème assez facilement. Et ce ne sont pas des problèmes si énervant, à mon avis. La même chose pour les FPS. Les FPS tournent environ 30-60 FPS. En fait, le jeu tourne en 60 FPS. Sauf qu'on pourrait dire que le framerate, les FPS, baisse à environ 30, peut-être des fois moins que ça, ça dépend. C'est peut-être à cause des graphismes. Pendant qu'on est là, on ne peut pas parler des graphismes, n'est-ce pas ? Ils sont quand même assez très beaux. Cependant, j'imagine que les beaux graphismes sont à cause de la pas très grande fluidité. Le jeu tourne, comme je l'ai dit, aux alentours de 30 FPS la plupart du temps. Même si des fois, on peut affaire à faire savoir les 30 FPS, surtout lorsqu'on plane et tout ça et tout ça. En première personne, je ne m'en rappelle pas trop trop. Mais réellement, lorsqu'on plane, on dirait qu'on peut réellement voir les 60 FPS. Je ne sais pas si réellement le jeu est en 60 FPS. D'après ce que j'ai vu, il l'est. C'est pour ça que j'ai enregistré en 60 FPS aussi. Donc, j'ai utilisé le PlayStation 3 compatible avec le hardware du PlayStation 2 pour enregistrer la vidéo. Vu que l'enregistreur que je possède ne peut pas enregistrer en 480 et 60 FPS. Mais bon. Donc, oui. Ils ont à peu près tout bien fait pour les graphismes et tout ça. à part de la performance. En fait, pas mal de tout même. Pas mal de tout sur le jeu. Vraiment, peut-être que la performance est le seul problème. Je dirais que le jeu n'a pas eu assez de développement. De temps de développement. Peut-être qu'avec plus de temps de développement, peut-être qu'il aurait pu plus optimiser le jeu. Peut-être que le jeu aurait pu tourner en 30 FPS tout le temps, constant. à comparer, parce que ça va dans les 60 FPS. Dans les 30 FPS, c'est même un peu plus en bas, je crois. En tout cas, c'est ce que je ressens, personnellement. Si je ressens ça, c'est pas pour rien, j'imagine aussi. Parce que, par exemple, si je prendrais un autre jeu comme quoi, comme... Je ne sais pas, comme Maximo, disons. Un jeu sorti avant. J'ai l'impression que le jeu est plus fluide que ce jeu-ci, je dois bien dire. Donc, en même temps, les graphismes sont moins beaux que ce jeu-ci, mais bon. C'est quand même à dire. Les graphismes sont pas mal assez similaires à quoi. Peut-être aux graphismes de Jack 1, peut-être. C'est ce que je dirais. C'est pas à la même hauteur que Jack 2. C'est peut-être même pas à la même hauteur que Ratchet & Clank, peut-être. Je ne crois pas, mais je ne suis pas certain pour ça. Je ne pense pas que les graphismes sont quand même à la même hauteur au niveau des détails et tout ça et tout ça. Mais je crois quand même que c'est peut-être à la hauteur de Jack 1 aux alentours de là. Surtout pour les personnages. Les personnages ont une très grande qualité graphique. Des environnements quand même assez. Les environnements sont quand même très très bien fait à mon avis. Pas mal de tout est bien fait. Même tous les choix. En fait, je veux bien vous dire. Il y a des niveaux. Parce qu'en fait, on est déposé dans un monde. Où est-ce qu'on doit aller dans certains niveaux et tout ça et tout ça. Pour récupérer quelques petites choses. J'en parlerai plus dans l'histoire. Et en fait, il y a plusieurs environnements. Donc, il y a des environnements normaux. Comme durant l'été et tout ça et tout ça. Avec des environnements, on pourrait dire... On pourrait dire... Dans la forêt, j'imagine. Certains autres éléments. Il y a certains autres éléments du jeu. Donc, certains autres niveaux du jeu. Qui sont dans les genres de jungles. Ou des genres de... Peut-être pas marais, mais presque. Genre jungle-marais, peut-être. Donc, dans la cambrousse. Donc, il y a certains autres niveaux. Où est-ce qu'on est réellement... Dans l'océan... Australien. Puisque le jeu se passe en Australie. On a un certain niveau dans la nuit. Durant l'été. Certains autres niveaux dans le désert. Et d'autres niveaux aussi là. Normaux, j'imagine. Il y a même des niveaux dans la neige. Donc, imaginez. Donc, il y a quand même une bonne diversité des environnements. Ce que j'ai bien aimé, je dois bien dire. Les environnements sont quand même assez beaux. Les textures sont quand même assez belles. Il y a quand même tout est beau. Il y a même un mode 16 neuvième. Donc, c'est quand même assez bien fait. Et pas un 16 neuvième comme dans Ratchet & Clank Pro, par exemple. L'écran est réellement... Est plus large... Je veux dire... Plus large, non, mais... Il est plus large sur les deux côtés. Donc, on est de... En fait... De l'écran d'extra. On a une meilleure vision des choses, j'imagine. Même si les pixels sont étirés, mais quand même. À comparer de Ratchet & Clank Pro qui coupait juste le bas et le haut. Pour faire un genre de 16 neuvième. C'est un véritable 16 neuvième. Mais... Ils n'ont pas allongé le 4 tiers en 16 neuvième. Ils ont juste coupé le 4 tiers en 16 neuvième. Mais bon. Euh... Tile d'etil de Xiaomi. On propose du 16 neuvième. Donc, c'est quand même assez intéressant à savoir. Pour le PlayStation 2. Je ne sais pas pour les autres versions. J'ai la version PlayStation 2 de Tile d'etil de Xiaomi. et c'est celle que je vais vous présenter aussi voilà et voilà on parle un peu d'histoire donc elle est très bonne peut-être un peu enfantin juste ce que j'ai remarqué après y avoir joué après avoir fait le BCSS surtout mais réellement elle n'empêchera réellement pas de s'amuser au jeu je trouve que même l'enfantinage c'est quelque chose d'encore plus mineur qu'on pourrait dire comment on pourrait dire la performance du jeu même je dois bien dire c'est pas comme dans Finding Nemo quelque chose du genre où est-ce que c'était mal fait ça semble plus un Jak and Daxter mais peut-être un peu plus un minimum plus enfantin disons mais c'est réellement pas mal fait par exemple si on prend Finding Nemo par exemple c'était extrêmement mal fait à mon avis lorsqu'on faisait des cinématiques tout ça et tout ça ils disaient ah venez ici on doit venir ici tout ça et on va dire sauver Nemo qui sait tout ça ou je ne sais trop quoi c'était un peu mal fait à mon avis tandis que Tai est réellement c'est réellement un peu comme Jak and Daxter où est-ce qu'il propose des missions j'en parlerai plus tard aussi réellement dans chaque niveau on peut retrouver certains personnages qui vont donner quelque genre de mission où est-ce qu'on doit faire un petit quelque chose pour peut-être avoir comme une gemme similaire à une pile d'énergie on pourrait dire dans des Jak and Baxter j'en parlerai plus tard dans le contenu global donc tous les personnages de ce jeu sont en fait des animaux donc Tai est un tigre de la Tasmanie je m'appelle Julius c'est un koala Mori est un genre de... je ne me rappelle pas quelle espèce qu'il est je sais qu'il est un oiseau mais je ne me rappelle pas trop trop quelle espèce qu'il est je trouve que tous les environnements réellement j'ai bien revenir sur ça sont complètement excellents à mon avis si je mettrais une note pour les graphismes j'en mettrais une bonne réellement je les ai vraiment aimé quand même il n'y a pas vraiment beaucoup de problèmes de performances majeures donc c'est pour ça qu'à mon avis on peut les contourner facilement et juste en jouant un peu au jeu on peut réellement s'adapter au jeu facilement ils ont aussi sorti une version sur Steam donc en fait un genre de Azure Remaster où est-ce qu'ils ont ajouté certaines fonctions et retiré certaines autres et changer quelques petits éléments ici et là comme des textures ainsi quelques contrôles apparemment ou quelque chose du genre et rajouter quelques petites choses comme des zones donc ça peut être assez intéressant de jouer à ça si vous avez un bon ordinateur pour avoir des 60 fps puisqu'en fait je crois qu'on peut avoir un nombre de framerate infini donc l'fps peut être infini en dépendant de votre en fait il est infini dépendant en fait il est limité dépendant de votre carte graphique donc voilà voilà c'est quand même à dire donc ben aussi comme je viens de dire tous les personnages sont des animaux en fait ce sont des animaux et on doit secourir les tigres de la tasmanie téléportés par le méchant Boss Cash donc en trouvant les fins de talisman pour secourir tous ces tigres de tasmanie la tasmanie qui sont en fait été téléportés d'un genre de monde de rêve quelque chose du genre donc j'aime quelque chose de mieux dans tous les niveaux c'est qu'on voit beaucoup de personnages au fait des niveaux lorsqu'on commence des niveaux on rencontre des nouveaux personnages et dans tous les autres dans tous les niveaux pas mal je crois dans tous les niveaux on rencontre pas mal tous les niveaux personnages ou presque pratiquement mais beaucoup beaucoup à ces niveaux on va revoir les mêmes pas les mêmes ben maintenant les mêmes on va revoir souvent les personnages qu'on a déjà vu avant qui vont donner des genres de quête d'extra donc c'est en même assez intéressant à savoir donc j'ai bien aimé qu'ils ont fait ça je dois bien dire donc on va parler un peu des musiques peut être à mon avis probablement le plus gros point fort du jeu les musiques sont quand même assez exceptionnelles à mon avis surtout mention au thème principal je ne sais pas s'il est vraiment mémorable marquant car j'ai tellement joué au jeu que je me rappelle toute cette musique de toute la musique par coeur mais si elle n'est pas si elle ne l'est pas elle reste quand même exceptionnelle à mon avis je crois qu'elle est marquante c'est comme j'ai dit c'est peut être parce que j'ai trop joué au jeu aussi mais bon quelque chose je vais revenir sur les graphismes c'est que le développeur a employé quelque chose d'intéressant c'est que lorsque Thaï a un effet genre lorsque Thaï est à côté d'un effet par exemple s'il est dans la nuit en fait s'il se promène la nuit quelque part du genre ou quelque chose de genre j'imagine et il possède quelque chose par exemple une torche ou en fait en fait une torche je ne peux pas s'il est à côté d'une torche de feu ou même d'un boomerang en feu n'est-ce pas un flammerang donc Thaï même durant le jour Thaï va avoir en fait on va voir les effets du feu des flammes directement sur lui on va voir la luminosité des flammes donc c'est quand même assez intéressant c'est vraiment pareil j'ai bien aimé qu'ils ont fait ça quand même je viens de dire donc pour les musiques j'ai retourné aux musiques donc oui donc j'ai tellement joué au jeu que je ne sais même pas si on pourrait je pourrais réellement dire que les musiques sont mémorables réellement je crois que réellement la première musique est réellement mémorable toutes les autres musiques sont complètement exceptionnelles à mon avis comme je l'ai dit c'est réellement va-de-soi sauf pour la mention mémorable avec toutes les autres musiques du jeu à mon avis toutes les musiques représentent très très bien extrêmement bien leur niveau il n'y a pas réellement beaucoup à dire sur des musiques à part qu'elles sont assez exceptionnelles à mon avis donc c'est quand même à dire donc il ne faut pas un peu parler du contenu global donc du bon vieux contenu de jeu donc il est quand même assez excellent je dois bien dire assez similaire à Jack and Daxter pour l'obstention des gemmes avec son système où on doit parler à certains personnages pour recevoir des gemmes on peut uniquement le faire dans les niveaux et non dans le monde dans Jack and Daxter il n'y avait pas réellement de monde mais on pourrait dire il y avait un genre de niveau de transition presque monde on pourrait dire parce que Tile et Tietchaniani possède un genre de monde niveau de transition un peu comme Maxion on pourrait dire que les niveaux ressemblent beaucoup à Maximo en fait les niveaux le concept des niveaux où est-ce qu'on doit se téléporter d'un niveau ici et là comme Maximo on devait détruire une pierre tombale dans Tile et Tile et Tietchaniani on doit en fait traverser on pourrait dire des portails et aussi j'ai oublié de le mentionner mais à chaque fois qu'on récupère assez de gemmes dans une zone pour passer à un autre niveau un peu comme Jack and Daxter avec les piles d'énergie on pourrait dire qu'on raconte un boss donc il y a des boss dans le jeu aussi à chaque genre de monde en fait c'est pas vraiment des mondes c'est à chaque genre de zone on change de zone et dans chaque zone il y a des genres de niveaux tout est dans le même monde pas mal c'est quand même à dire c'est pas comme dans Maximo plus comme dans Jack and Daxter peut-être mais un peu plus différent on peut aller directement dans presque chaque zone il y a quelques zones qui sont bloquées ici là on peut aller dans des zones directement au niveau lorsqu'on est au niveau de transition pas mal on a pas besoin de changer de niveau de transition le niveau de transition est le même pour tous les niveaux à chaque fois qu'on va terminer un niveau on va se remettre dans le même niveau de transition à différents endroits et différentes zones mais quand même c'est quand même à dire donc il y a beaucoup de gemmes à récupérer dans les niveaux comme j'avais dit les gemmes sont quand même assez similaires au pile d'énergie et aussi les tâches sont quand même majoritairement différentes à les récupérer en fait pour récupérer les gemmes je dois bien quand même le dire je crois qu'il y en a au moins 72 au total je crois bien que oui donc 72 gemmes qu'on doit récupérer pour avoir le 100% on est pas obligé d'avoir les 72 gemmes un peu comme pour terminer Jack and Daxter mais Jack and Daxter c'est un peu différent où est-ce qu'on devait récupérer tous les piles d'énergie pour avoir la véritable fin je crois que c'est juste pour un niveau spécial ou quelque chose du genre lorsqu'on finit le jeu à 100% ou quelque chose du genre c'est quand même à dire donc aussi on doit récupérer des opales donc les genres de jeux qui fait réellement passer aux orbes précurseurs donc c'est quand même à dire il y en a 300 dans les niveaux et lorsqu'une fois qu'on en récupère 300 on peut récupérer une gemme dans le niveau où on en a obtenu 300 on peut pas réellement sortir le niveau et on peut pas s'attendre à avoir directement toutes ces opales avec nous donc toutes ces opales, opales, une opale, un opale mais bon, donc c'est quand même à dire il y a aussi des koalas à chaque niveau en fait dans chaque niveau où est-ce qu'on doit en fait des koalas en fait j'imagine des genres de koalas j'imagine je me rappelle plus encore quel quel nom exactement qu'ils possèdent donc c'est réellement ils sont inspirés d'un animal australien je me rappelle plus trop trop comment c'est comment qu'ils s'appellent encore je me rappelle plus trop trop des genres de koalas attend 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 quelque chose du genre mais bon on peut aussi récupérer ces genres d'animaux qui sont en fait dans les cages en fait il y en a réellement 5 et lorsqu'on récupère les 5 je crois que c'est bien 5 ou c'est quelque chose ou un peu plus on récupère en fait une gemme donc c'est quand même à dire donc un peu comme les mecs à mouches dans Jack and Daxter donc je crois qu'ils sont assez qui sont assez inspirés de Jack and Daxter donc c'est quand même à dire mais bon le jeu quand même complètement excellent comme je dis il y a beaucoup de jouabilité le contenu est quand même assez excellent aussi les musiques complètement exceptionnelles l'histoire très très bonne les graphismes très beaux comme je dis tout de ce jeu est quand même très très bon réellement si vous êtes un fan de jeux de plateforme et même si vous n'êtes pas un fan de jeux de plateforme de jeux de plateforme je recommande le jeu je dois bien dire le jeu est quand même complètement excellent comme je viens de dire à mon avis en même temps je recommande le jeu en même temps j'imagine bien que je le recommanderais c'est mon deuxième jeu favori de tous les temps donc juste après Rack 5.1 c'est quand même à dire donc oui donc à mon avis le jeu est complètement excellent j'ai joué beaucoup 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 d'heures si vous voulez surtout jouer un jeu à on va dire sur ordinateur et vous cherchez un jeu de plateforme et bien je dirais prenez celui-ci je dirais ou essayez-le au minimum j'imagine puisque le jeu est quand même complètement excellent je dois bien dire je dois complètement bien dire il y a beaucoup de choses à dire sur le jeu en termes de performance mais lorsqu'on est pas sur performance c'est pas comme s'il y avait des milliers de choses à dire de mal envers le jeu je dois bien dire si vous jouez à la version ordinateur probablement vous n'allez pas faire l'expérience de ce genre de problème en ce moment elle est en kickstart ou quelque chose du genre ou elle est en early access ou quelque chose du genre mais bon j'ai quand même à dire réellement même Splashinder et tout ça et tout ça le jeu est complètement excellent je le recommande ! pour le score final de Tile Etatsanien Tiger pour la jouabilité je lui donne 8.75 pour son histoire je lui donne un 8 pour les musiques je leur donne un 9.25 pour le contenu global je lui donne un 9 et pour ma net globale et ma net personnelle je lui donne un 10 et un million au revoir ! pour le retour pour le retour on s'il s'est qu'un tu j'arrive – Sous-titrage FR –